bonsoir famille de télé vie nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau vous êtes au coeur de la famille une émission conçue pour aider tous les couples à vivre le plan divin dans les familles respectives et ce soir nous sommes en compagnie de notre invité habituel le prophète guy kouakou depuis la côte d'ivoire qui va tout à l'heure vous saluer et nous parlerons d'un sujet la dot est ce que la tente est toujours d'actualité restez branchés on vous reprend après le générique nous sommes de retour sur notre plateau comme je vous ai dit tout à l'heure nous sommes avec le prophète guy kouakou mais tout avant je voudrais vous signaler si vous nous suivez sur youtube n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la clochette des notifications et vous aurez nos vidéos quand elles seront postées si vous nous suivez sur facebook likez nos vidéos et partager au maximum à vos connaissances qui est à vos contacts et si vous voulez notre site internet c'est www.télévue.com le prophète guy kouakou bonsoir papa yao bonsoir bonsoir maman yao prophète bonsoir 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 papa et maman yao bonsoir à nos spectateurs que dieu vous bénisse amen prophète gay vous avez une manifestation qui aura lieu je crois bien ce 30 à bidjan vous pouvez nous en parler un tout petit peu avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet alors je vous remercie de me donner l'occasion de parler de cette manifestation qui aura lieu le vendredi 30 août 2019 c'est une très grande veilleux de prière que nous organisons nous l'avons eu à coeur et nous donnons rendez vous à tous ceux qui nous suivent en côte d'ivoire abidjan 1 à tous ceux aussi qui ont les moyens de se déplacer pour venir partager ce moment avec nous ce sera ici même à abidjan à abobo à christ impact à non quoi soit ici au carrefour pasteur alors comme je le disais nous avons eu à coeur de organiser ce programme de par le thème tiré de daniel 5 verset 11 et dit il y a un homme dans ton royaume il y a dans ton royaume un homme ce programme va consister à démontrer que aujourd'hui dieu a besoin d'un homme mais l'homme de la situation pas n'importe lequel l'homme de la situation de par le texte on se rend compte que le roi bel sasta qui était dans ses appartements en train de fêter a vu un doigt qui est sorti et qui a mis une écriture sur le mur qui n'arrivait pas à déchiffrer ni ses mages ni ses magiciens n'arrivaient à le faire troublé qu'il était il a commencé à émettre des grands cris c'est alors que sa mère va venir lui dire du vivant de ton père il y avait un homme chez qui on trouve à beaucoup de lumière de la science de la connaissance et de la sagesse voyez c'est l'expression oui je crois que vous on va on va laisser notre téléspectateurs a fait le déplacement pour partie à comme les gens vous expliquez tout ici vont plus aller la loi donc on laisse le reste le reste le reste de la science pour tous ceux qui sont déplacés pour tous ceux qui disent est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un bobo je vous dis allez-y et vous verrez vous même le christ est capable de faire à travers son serviteur qui vous parle vous nous avons si la technique est prête à passer ce générique pour christ impact ministries organise une grande veillée de prières dénommée au delà de l'impossible thème il y a dans ton royaume un homme prof de l'événement au fait dit quoi coup de christ impact ministries orateur prophète saraka simeon de la mission nouvelle jérusalem au fait william yoboué de christ impact ministries avec la participation des chantres simeon kwameh et nop yoni et gislaine armand quoi coup une date vendredi 30 août 2019 une heure de 21h à 6h du matin un lieu cité des merveilles à bobo en emploi ce récit car vous pasteur à ne pas manquer pour tout contact 225 04 95 28 74 08 74 46 04 nous sommes de retour sur notre plateau téléspectateurs amis téléspectateurs famille téléspectateurs qui nous suivent encore d'ivoire qui qui voulait à vous rentrer à cet événement c'est à bobo allez-y et vous verrez ce que dieu sera capable de faire papa nous sommes là papa yao nous sommes là ce soir pour parler de la date la date est ce que la date peut toujours être payé ou doit toujours être payé voici le thème que nous avons pour ce jour alors nous allons sans plus tarder demander au prophète dit qu'est ce que la dot alors la dot c'est des présents condamnes à l'occasion disons des mariages le mariage traditionnel pour témoigner de l'amour qu'on a pour sa bien-aimé ça peut être des dons en nature comme une espèce voilà qu'on apporte c'est en quelque sorte cela la date oui j'ai bien entendu un thème condamne pour sa bien-aimé est-ce que c'est seulement dans le sens alors oui ce n'est pas seulement dans le sens de la de sa bien-aimé j'ai lu que en inde par exemple on paye la dote pour le bien-aimé c'est la famille de la femme qui dote le mari en inde par exemple donc ça peut être dans les deux sens selon la culture en face de laquelle on se trouve d'accord mais toujours est il que ce sont des échanges de présents en contrepartie de l'amour qu'on a pour son bien-aimé sa bien-aimé prophète gay est-ce qu'il ya oui mais en public qui n'ont qu'ils font référence à la dote et qui est qu'il ya test que la dote biblique au effet culturel alors il ya beaucoup de références publics quand même qui dit qui nous conduisent à la dote d'accord quand nous prenons par exemple exode 22 verset 16 à 17 ok est-ce qu'on peut lire ça pour nos spectateurs parce que c'est pas évident que tous alors connaît ce passage exode chapitre 22 verset 16 à 17 si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle il paiera sa dote et la prendra pour femme ok donc ici la question de dote est-ce qu'il ya un autre passage on pourra lire également dans genèse 34 verset 12 je n'ai pas de 4 verset 12 je n'ai pas de 4 verset 12 le verset 12 dit ceci exigez moi une forte dote et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz mais accordez moi pour femme la jeune fille d'accord alors et puis on peut aussi aller dans genèse chapitre 24 l'un des plus longs chapitres de genèse j'allais dit même peut-être le plus long une question du mariage de rébeca et d'isac on va aller genèse 24 verset 53 Genèse 24 verset 53 dit ceci et le serviteur sorti des objets d'argent des objets d'or et de vêtements qu'il donna à rébeca et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère ok voilà voilà donc on pourra aussi même lire dans genèse 29 verset 16 genèse 29 voilà verset 16 à 28 parlant du mariage de jacob sinon des épouses de jacob voilà des épouses de jacob alors là-bas avait deux filles l'aîné s'appelait léa et la cadette rachel léa avait les yeux délicats mais rachel était belle de taille et belle de figure jamais jacob aimé rachel et il dit je te servirai sept ans pour rachel ta fille cadette et la bande dit j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme reste chez moi ainsi jacob jacob servit cette année pour rachel et il fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait ensuite jacob dit à la bande donne moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle la bande réunit tous les gens du lieu et fit un festin le soir il prit léa sa fille et la mena vers jacob qui s'approcha d'elle et la bande donna pour servante à léa sa fille il pas sa servante le lendemain matin voilà que c'était léa alors jacob dit à la bande qu'est ce que tu m'as fait n'est ce pas pour rachel que j'ai servi chez toi pourquoi m'as-tu trompé la bande dit ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette devant l'aîné achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années jacob fit ainsi et l'achevera la semaine avec léa puis la bande lui donna pour femme rachel sa fille donc prophète guide si on comprend bien oui la dot la bible en parle la bible la bible en parle comme nous venons de le dire et quelle est la nature des éléments qu'on donne est-ce que c'est aujourd'hui on donne de l'argent on donne on donne des habits quelles sont les autres choses qu'on me donne dans le cas d'une dot bon pour ceux qui est de constater ici en Côte d'Ivoire par exemple dans la quasi totalité des cultures ici on donne de la boisson ok voilà on donne de la boisson on peut donner du sel on peut donner des animaux voilà et toutes sortes voilà et toutes sortes de biens d'accord est-ce que est-ce que c'est un est-ce que la dot a toujours été des biens est-ce que la dot a toujours été un bien qu'on donne est-ce que c'est toujours un présent bon je vais je vais je vais j'ai la réponse moi même je vais t'aider je crois que par exemple la dot peut être un service ou bien un acte de bravoure c'est-à-dire que dans le cas de David par exemple bien sûr David par exemple qui tue Goliath oui c'était le prix pour avoir la fille de la dot de la fille du roi donc ce n'est pas tout à fait Jacob aussi qui a travaillé 7 ans oui 7 ans bon 14 ans pour avoir les deux voilà 14 ans donc il y a l'acte de bravoure et je crois que un autre serviteur a dû je crois que c'est David qui a dû donner des prépuces de Philistines non c'est Samson Samson oui David aussi en a fait je crois donc donc ça veut dire la dot ce n'est pas toujours des présents ça peut être un acte de bravoure ça peut être comme on l'a dit mais généralement aujourd'hui nous avons l'argent qu'on donne il y a les matériels qu'on donne et tout cela alors nous pouvons évoluer mamayaouf oui nous allons évoluer prophète Guy oui mamayaouf comme on le dit nous sommes dans notre culture la dot elle est exigée jusqu'à où on peut aller jusqu'à où parce qu'il y a souvent des dot qui sont exorbitantes c'est que c'est comme la dot est devenue un fond de commerce un fond de commerce voilà un fond de commerce les papas qui ont leurs filles maintenant chacun veut avoir une fille pour pouvoir devenir riche riche après quand ça ne peut pas se marier et on hésite des choses comme si après le mariage les enfants ne vont plus manger jusqu'à où on peut partir en tant que chrétien il faudrait que nous fassions les choses dans les limites dans les normes dans la sobriété en tant que chrétien il faut être juste dans tout ce que nous faisons c'est malheureux qu'aujourd'hui l'on constate qu'il y a des dotes vraiment exorbitantes des dotes qui à la limite sont comme une punition pour celui qui vient doter sa bien-aimé voilà des charges et des surcharges même d'ailleurs mais en tant que chrétien pour nous il n'est pas question de vendre la fille il est question de laisser lui le choix au bien-aimé de manifester son amour dans les limites de ses moyens bien sûr étant donné que nos familles quoi que chrétiennes pour faire la dot on aura besoin forcément de l'apport de la grande famille voyez donc ce faisant il y aura l'intervention d'un tel oncle ou d'un tel autre grand-parent ce qui veut dire que il y a certaines choses qui sont comme nécessaires qui sont comme dans la coutume des éléments indispensables pour la dot mais en dehors de cela il n'est pas très intéressant de taxer les jeunes gens qui veulent se marier de ces dotes exorbitantes qu'on voit aujourd'hui pour le chrétien donc il serait injuste de se limiter voyez de se limiter aux éléments habituels qu'on demande dans la coutume et puis en fonction des moyens du bien-aimé ce qu'il pourra ajouter pour faire plaisir pour démontrer l'amour qu'il a pour sa bien-aimé il y ajoutera voici un peu ce que je peux dire en ce qui concerne les familles chrétiennes on veut se rassurer qu'il n'y a pas de bruit dans votre studio abidjan la musique ou quelque chose comme ça donc non non il n'y a pas de musique ok nous continuons nous continuons prophète Guy est-ce que je prends l'exemple parce que moi quand mon mari devait payer ma dot il y a eu l'intervention de ma mère il y a eu l'intervention de ma mère parce que mon papa il a voulu respecter la coutume comme le fait ça se fait chez nous au village l'argent qu'il faut donner ma mère a dit que nous sommes des enfants de Dieu on n'est pas forcément allé rentrer dans la coutume c'est notre fille donc demandons à l'homme quelque chose de symbolique est-ce qu'en tant que parent chrétien on ne peut pas poser ce tact là c'est vrai que la coutume comme vous l'avez dit la coutume ou bien la tradition dit qu'on doit donner peut-être en nature on monte ça à 200 000, 300 000, 500 000 mais est-ce qu'en tant que parents chrétiens nous qui voulons que nos enfants se marient on ne peut pas dire ok la coutume dit 500 000 mais moi je demande à mon beau de me donner 100 000 francs puis bon je me chargerai de convaincre ma famille là-bas est-ce qu'on ne peut pas faire cela ? bon j'ouvre une parenthèse avant de... préfère Guy, permets-moi d'ouvrir une parenthèse j'ai interrogé des amis du Congo le Congo c'est en Afrique pour les gens qui ne connaissent pas l'Afrique ils ont dit que les DOTS s'élèvent dans l'ordre de 3 000 dollars 4 000 dollars, 2 000 dollars ça fait environ 2 millions de dollars 3 000 dollars ça fait 1 500 000 francs CFA en Afrique francophone et 4 000 dollars nous sommes à 2 millions de francs CFA et c'est généralement ce qui se fait et donc voici la parenthèse et ils m'ont dit, l'ami m'a dit voici ce qui se fait mais ça c'est ce qu'on donne en espèces cela cela n'exclut pas d'habiller les dons nature il faut habiller le beau père et comme ça va au Congo on aime bien s'habiller parce que c'est le pays de la sape donc il y a le costume du beau père il y a la chaussure, il y a la cravate il y a tout ce qui va et puis il faut habiller aussi la belle-mère il faut acheter de la boisson il faut acheter tout ce qu'il faut donc voici un peu donc comme madame Yaoul l'a dit tout à l'heure est-ce qu'on peut pas demander quelque de symbolique j'ouvre la parenthèse pour dire à moi on m'a demandé de payer seulement 60 000 francs CFA qui est l'équivalent de de 100 120 dollars 120 dollars 120 dollars américains c'est tout ce que j'ai payé il n'y a plus autre chose on n'a pas payé de pain on n'a pas payé de chaussures on n'a pas payé de boisson la boisson c'est juste quand tout le monde s'est retrouvé là quelque chose pour ouvrir le débat sinon c'est 120 dollars ou 60 000 francs CFA que j'ai dû débourser pour avoir la charmante épouse que j'ai ici alors est-ce qu'on peut pas demander quelque chose de symbolique ? bien sûr on peut juste demander quelque chose de symbolique il convient même de le faire en tant que famille chrétienne moi je milite pour que les choses soient faites dans une certaine sobriété j'insiste là parce que pour ce qui m'a été donné de part il y a des bien-aimés qui auraient bien voulu s'engager mais avec la liste des éléments qu'on a donné et l'espèce qu'ils aient versé bien ils ont renoncé et la renonciation les a conduit à affronter le raccourci qu'on connaît tous voyez donc voilà donc le fait de taxer dit inévitablement dans bien de cas il y a des cas d'impudicité les plus bons ont dégrossé un mariage et finalement ça détruit les jeunes gens donc on peut rester dans des limites dans desquels tout ce qui est symbolique pour matérialiser l'amour mais mais Prophète qui ? Prophète qui ? le symbolique là c'est quoi ? voilà parce que le symbolique est relatif oui moi je peux donner une bible comme symbolique comme la dot si les parents acceptent la dot moi je peux demander en tant que parent donnez-moi une bible symboliquement pour la dot de ma fille et de ma fille je peux le dire moi aussi je veux dire par exemple que 4000 ou 5000 dollars ça peut être symbolique pour une famille ça peut être symbolique pour une famille donc pour vous qui êtes en Afrique et en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui pourrait être par exemple la dot de symbolique ou dans la limite du raisonnable selon vous ? et aussi pasteur qui rencontre toujours des fidèles bon ici là généralement il faut se limiter au moins au moins à 50 000 à 60 000 au moins 60 000 voilà c'est l'équivalent de 120 dollars américains ok donc je pense que c'est là et raisonnable on va dire mais j'ai mis ma fille à l'école je l'ai d'abord je l'ai mise au monde j'ai souffert pour la mettre au monde elle était malade je l'ai soigné je l'ai mise à l'école elle a un doctorat aujourd'hui et tu demandes seulement 60 000 francs 60 000 francs ce fois qu'il y a l'équivalent de 120 dollars seulement pour la prendre ? c'est que ma fille n'a pas de valeur à tes yeux qu'est-ce que vous répondez à un téléspectateur qui parlerait comme moi ? vous voyez moi j'ai l'habitude de dire que chez nous ici on dit tant qu'on continue de marcher on ne finira pas de balancer la même est-ce que vous comprenez ? oui c'est toute une vie qu'on fera ensemble oui et ce sont les deux familles qui se marient de la sorte c'est cela donc il y aura voilà il y aura dans le coup normal de nos vies des échanges il y aura des dons il y aura des cadeaux des choses qu'on peut apporter à la même famille qu'on pourrait donner en tout cas ces choses même c'est tellement dépasseront ce que on va prendre en même temps à l'occasion de la dot comme du genre pour essayer de rentabiliser son investissement sur sa fille de toute façon pour faire qu'on ne peut pas rentabiliser et puis aussi je voudrais dire parce que j'ai posé la question mais moi aussi j'ai la réponse au même moment ou bien que vous avez investi pour votre fille les parents du monsieur aussi ont investi pour leur fils c'est pas la même chose donc de toute façon ceux qui disent qu'ils ont investi dans le cas de leur fille et que 120 dollars ce n'est rien on leur répondra aussi que les parents du jeune homme aussi ont investi parce que toi aussi tu vas venir bénéficier de tout ça tout à fait donc c'est investissement contre investissement donc on pourrait répondre cela mais professeur Guy je pense que c'est clair je veux je voudrais qu'on avance je pense que ça sera la dernière question est-ce que au vu de tout parce que quand on prend par exemple nos lois ici en occident oui si l'adopte avait existé par le passé aujourd'hui on n'en parle plus vous vous levez le matin oui vous rencontrez une jeune fille vous vous entendez vous allez au mariage il n'y a pas et souvent mais c'est après le mariage qu'on est faible et pas souvent ici bon c'est que nous les chrétiens on ne va pas faire la même chose mais l'adopte n'existe pratiquement plus en occident et puis en Côte d'Ivoire je me suis renseigné ça c'est en Afrique en Côte d'Ivoire je me suis renseigné on dit dans le code il n'y a pas la loi ne dit pas de payer la dot la dot n'est pas autorisée la dot n'est pas une loi c'est-à-dire que la loi ne fait pas obligation de payer la dot au vu de ce qu'aujourd'hui ça devient marchandage et puis même quand on va par exemple en Inde où les jeunes filles se suicident chaque année chaque année par milliers à cause du fait que elles ne peuvent pas payer les dot ou elles sont maltraités parce que la dot que leurs parents ont payé n'est pas suffisante donc elles sont maltraités par la belle famille est-ce qu'au vu de tout cela en tant que pasteur est-ce qu'on peut on pourrait dire est-ce qu'on peut pas supprimer la dot carrément ? alors en Côte d'Ivoire comme vous l'avez dit dans dans l'article 20 de la loi numéro 64 391 du 7 octobre 1964 la dot est interdite elle est interdite et les articles 21 et 22 de cette loi hein prévoient des sanctions des sanctions contre quiconque se voit en train de réclamer une dot ou même de payer la dot mais voyez-vous cette loi je vais dire vous êtes en infraction nous aussi sommes en infraction et tout ce que nous avons fait depuis longtemps nous sommes sur le coup de la loi alors que le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités donc qu'est-ce qu'aujourd'hui de façon concrète comme vous l'avez dit est-ce qu'il n'est pas bien de supprimer carrément la dot dans le mariage ? non moi je pense que il ne serait pas bien de supprimer la dot parce qu'en fait cette loi quoique ivoirienne ne l'oublions pas a été calqué sur le modèle français oui absolument nous sortons fraîchement voilà la Côte d'Ivoire fraîchement en tant que colonie française donc il y a des lois que le législateur a pris mais en réalité c'est le législateur français ici dans nos cultures là il serait très compliqué il serait très difficile d'aller prendre une fille de l'emmener à la mairie ensuite à l'église sans avoir payé de dot voilà donc on pourrait la supprimer ok mais moi je préconise plutôt qu'on puisse régler de sorte que cela soit dans les limites des moyens de celui qui dote ok voilà voilà parce que qu'est-ce que par exemple la supprimer causerait comme problème je pense que ce sera la dernière question qu'est-ce que selon vous supprimer la dot pourrait avoir comme conséquence en tant que moment selon la loi légale elle n'existe pas et c'est dans les coutumes qu'on le fait donc comme c'est une affaire de coutume une affaire de famille je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai posé la question il faut une nouvelle génération nous qui avons suivi nous avons accepté Christ il faut avoir un renouvellement d'esprit et d'intelligence d'intelligence à notre niveau tout à fait moi je suis chrétienne j'ai un fils j'ai deux filles pour mes filles je ne vais pas demander à celui qui va les marier dix mille dollars ça c'est ce serait vendre mes filles encore moi je veux dix mille dollars non moi je ne voudrais pas dix mille dollars pour qu'on marie mes filles parce que j'ai un fils qui va laisser marier combien on va me le demander donc je dis comme on le dit tout à l'heure il faut une nouvelle génération de parents nous qui sommes chrétiens qui sommes chrétiens que nous venons actuellement nous devons revoir comment payer la dot on doit revoir cela et on doit démanger quelque chose de symbolique parce qu'on ne va pas appauvrir notre futur beau on ne va pas appauvrir cette personne qui est chargée de prendre soin de notre fille pendant tout le restant de leur vie si on a tout pris quand il va arriver à la maison il va manger quoi ? et puis après on va dire non le monsieur et les messieurs ne s'occupent pas de notre fille parce qu'on a tout arraché donc c'est une nouvelle génération de parents qu'il faut non pas supprimer mais une nouvelle génération qui va demander quelque chose de symbolique voilà je pense que c'est ce que le prophète Guy est un mot de la fin parce qu'on est affiné l'émission finit tellement vite voilà ok alors mon mot de fin serait que nous puissions en tant que chrétiens nous conformer à ce que la bible recommande que nous soyons que nous soyons justes dans ce que nous demandons à nos beaux à nos beaux que nous soyons justes et puis que nous puissions manifester l'amour dans ce cadre même si nos parents il y a certains qui ne connaissent pas le Seigneur et qui interviennent dans le processus de la dot c'est à nous de les de les faire asseoir et de leur faire comprendre que en ce qui nous concerne en tant que chrétiens il y a certaines dispositions que nous devons respecter voilà c'est un peu là mon mot de fin ok ça a été un plaisir un plaisir de te recevoir un prophète Guy un plaisir absolu Papa Yann merci beaucoup nous sommes heureux nous vous disons amis téléspectateurs vous qui nous avez suivi c'est ça une nouvelle génération de familles chrétiennes qui demandons quelque chose de symbolique à nos futurs beaux fils belle fille que le Seigneur vous bénisse et soyez en paix avec Dieu bye bye